Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 21 avril de 2023. Alors, je viens sur la tempête aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Ta lampe t'éclaire-t-elle? Amen. Est-ce que ta lampe t'éclaire? Alors, on va lire Matthieu 6, le verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs persent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne persent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres-là? Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Maman, c'est Dieu de l'argent. Et alors que Jésus-Christ était en train d'enseigner ses disciples, Amen. Il était en même temps aussi en train de donner une leçon aux pharisiens et aux sadiciens. Ils disent qu'ils sont les serviteurs de Dieu. Mais ils étaient tous versés à la recherche d'une certaine gloire. C'étaient tous des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des collecteurs d'impôts. C'est-à-dire qu'ils avaient un certain bien-être. Et en même temps, ils servaient aussi Dieu. Et Jésus-Christ se dit, on ne peut pas faire les deux à la fois. N'oublions pas que Jean et Jacques, Simon et André, c'étaient des pêcheurs de poissons. Ils avaient des barques, c'est-à-dire que c'était des gens qui étaient bien, ils étaient riches. Alors, ils pêchaient le poisson et ils le vendaient sur le marché. Donc, ils avaient les moyens. Mais, ils ont tout laissé ça à leurs parents. Ils ont suivi Jésus-Christ. Quand on lit la Bible, on le voit bien détaillé. Ils ont suivi Jésus. Et Jésus-Christ, dans cet enseignement, leur dit que l'œil, c'est la lampe. C'est-à-dire, c'est l'œil qui te donne la direction pour ta vie. Si ton œil t'éclaire la direction où tu vas, tu la verras bien et tu seras bien éclairé. Mais si ton œil ne voit pas bien, alors tu ne seras pas aussi bien dirigé. Alors qu'il parle d'œil, de bien voir, il est en train de parler d'argent et de la parole de Dieu. Parce qu'il est en train de dire que tu serviras ce que tu vas aimer le plus. Voilà pourquoi il dit de ne pas s'amasser des trésors sur la terre, mais de le faire dans le ciel. Alors, on peut s'arrêter, argumenter, justifier et trouver toutes sortes de raisons à la parole de Jésus. Pour dire, mais il faut que je mange, il faut que je m'habille, il faut que je m'occupe de mes enfants, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Voilà, mais Jésus-Christ est en train de dire quoi? Il est en train de dire ce qu'il a déjà dit, il a dit, ne vous occupez pas de ces choses-là. Dieu sait que tu as besoin de t'habiller, il sait que tu as besoin de manger, il va s'en occuper. Mais si tu dis que tu veux le suivre, Dieu te dit, alors laisse les autres choses. Suis-le complètement jusqu'au bout, suis-le à 100%. Parce que tu ne manqueras pas de manger, tu ne manqueras pas d'être vêtu, mais tu ne peux pas te mettre sur la voie du milieu. Alors, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne font pas le lien entre ce texte-ci et Genèse 3, là où le serpent a séduit Ève. Parce que cette leçon-ci que Jésus-Christ est en train de donner, réfère à Genèse 3. Allons-y lire. Dans Genèse 3, nous sommes informés que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Alors, il a dit à Ève, il dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger tous les arbres des jardins? Alors, il entendait la femme. Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il faut juste, lui-là, l'écouter, lui? Parce que l'arbre qu'il proposait à Ève, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'était que lui, lui-même, l'ennemi. Parce que lui, il connaît le bien et le mal, mais il a choisi de marcher sur la voie du mal. C'est lui qui a choisi de marcher sur la voie du mal. Alors, Ève lui répond, elle lui dit que, oui, Dieu a dit de ne pas toucher aux fruits de cet arbre-là, mais de toucher juste à l'autre arbre-là, l'arbre du bien. Et l'ennemi lui dit, non, mais c'est parce que Dieu sait que vos yeux vont s'ouvrir si tu manges le fruit de l'arbre qui est la connaissance du bien et du mal. Mais c'est quoi le fruit? Alors, souvent, les gens parlent de pomme, et puis bon, c'est relaté comme si c'était la pomme et tout. Mais au fait, le fruit, c'est tout ce qui découle d'une doctrine, d'une pensée. Alors, il est en train de dire à Ève, tu peux te retrouver aussi bien sur la voie du mal que sur la voie du bien, si ça fait ton affaire. Il est en train de dire à Ève, n'écoute pas ce que Dieu te dit totalement. Si ça fait ton affaire, alors, de marcher sur la voie du mal, vas-y. Mais si après, si ça fait ton affaire, de marcher sur la voie du Dieu, vas-y. Mais n'écoute pas totalement Dieu. Trouve ton équilibre. C'est de ce fruit-là qu'il est en train de parler à Ève. Il est en train de parler à Ève d'un fruit qui émane du milieu. Un fruit qui résulte de nos ambitions, qui résulte de notre volonté de faire une chose en dehors de ce que Dieu veut. C'est ça qu'il dit à Ève. Il dit, tes yeux vont s'ouvrir si tu manges, si tu consommes, si tu te comportes, de manière à trouver ton équilibre entre le bien et le mal. Mais Dieu, il nous dit quoi ? Il dit, j'ai placé devant toi le bien et le mal, je les ai placés. Mais toi, choisis le bien. Choisis juste le bien. Alors que tu vois le bien, laisse-le de côté. Alors que tu vois le mal, laisse-le de côté. Choisis le bien. Marche juste sur la ligne du bien. Même si tu es écorché, même si tu subis des choses, marche sur la ligne du bien et tu y arriveras. Mais l'ennemi dit, non, trouve l'équilibre entre le bien et le mal et fonctionne sur l'un ou sur l'autre, clopin, clopin. Dans le fond, il est en train de dire, justifie ce que tu es en train de faire. Utilise ta ruse pour justifier. Si c'est le mal qui t'arrange, alors vas-y dans le mal. Si c'est le bien qui t'arrange, alors vas-y dans le bien. C'est ça que l'ennemi dit à Ève. C'est ça qu'il soufflote à Ève. Mais il soufflote ça où ? Au niveau de ses pensées. Qui n'a pas été confronté à ça ? Nous avons tous été confrontés à ça. Sur notre marche, si nous sommes des adultes, nous avons tous été confrontés à une situation pareille. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est mieux ? Et tu regardes, tu vois que la situation du mal t'arrange. Mais parce que tu as une relation avec Dieu, tu te bats, tu te dis, oh non, non, non. Non, 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 je veux garder la voie de Dieu. Non, je ne veux pas voler. Je veux rester sur la ligne de Dieu. Mais c'est pour la personne qui a une relation avec Dieu que les choses sont comme ça. Mais si ta vie, c'est tout simplement que tu as mis Dieu dans une relation de tièdeur, tu vas te retrouver tout simplement à fonctionner si le bien cela t'arrange et si le mal cela t'arrange. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit dans Matthieu 6, il dit, tu ne peux pas choisir et le bien qui est Dieu et puis aussi le mal qui est maman, c'est-à-dire le Dieu de l'argent. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Jésus-Christ dit non, tu ne peux pas en même temps servir Dieu et en même temps servir le Dieu de l'argent. Tu ne peux pas en même temps servir le Dieu créateur et en même temps servir celui-là qui te donne les richesses de ce monde. Tu ne peux pas. Mais c'est devenu une monnaie courante dans notre temps que les serviteurs de Dieu se retrouvent à manier les deux et à prôner la descendance avec Abraham parce qu'Abraham était riche. Et puis à justifier pourquoi il court après les portes-monnaies des gens. Pourquoi est-ce qu'il passe le temps à masser les biens à ne plus en finir? Et il justifie ça au nom de Dieu. Et Jésus-Christ nous dit, ton cœur se trouve là où il y a ton trésor. Si Jésus-Christ c'est ton trésor, tu passeras ton temps à penser juste à Jésus. C'est lui ton trésor, tes pensées seront sur lui. Si c'est l'argent ton trésor, alors tu vas voir comment est-ce que tu peux tirer de l'argent à partir des messages que tu es en train de faire, à partir du service que tu es en train de faire pour le Seigneur, tu vas voir comment tu peux tirer de l'argent. Alors les choses elles viennent subtilement souvent, on ne se rend pas compte. On dit qu'on sert le Seigneur et après on est attiré sur une voie de succès. Une voie au fait où on est élevé. Et à partir du moment où c'est nous qui nous sommes, à partir du moment où nous sommes élevés, à partir du moment où les hommes nous élèvent, à partir du moment où nous élevons l'argent dans notre cœur, alors c'est fini, Jésus-Christ n'est plus là. C'est Jésus-Christ à 100% ou bien c'est rien. Il est important que nous puissions le comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas cela, nous allons nous retrouver pris à chercher le matériel et justifier que nous sommes un serviteur de Dieu, on doit avoir une belle maison, on doit avoir au fait un beau vêtement, on doit avoir de belles chaussures. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Il dit que ce sont les païens qui s'occupent de cela. Il dit, ses enfants ne doivent pas se préoccuper de cela. Lui, Dieu va en prendre soin. Dieu dit, ton confort, c'est son affaire à lui. Mais toi, il te dit, concentre-toi à aimer ton Dieu, à le chercher et à répandre les grains de sa parole partout où tu te trouves. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Si ta lampe n'est pas assez éclairée, tu vas te retrouver à penser comme les gens de notre temps. Les gens de notre temps, les serviteurs de Dieu de notre temps, se sont trouvés une doctrine qui n'a rien à voir avec la doctrine de Jésus et ils prônent le bien-être. Ils prônent la prospérité matérielle. En même temps qu'ils sont te servis, le Seigneur, il y a des gens qui sont devenus des millionnaires en prenant la prospérité matérielle. Ils ont apporté notre Jésus. Ils ont prêché à notre Dieu. Et malheureusement, si toi qui veux servir le Seigneur, tu ne fais pas attention, tu peux te glisser tranquillement à cette tendance-là. et Dieu te dit, tu ne peux servir. Dieu et en même temps, maman. Il dit c'est l'un ou c'est l'autre. Ça ne peut pas être les deux. À partir du moment où tu veux faire les deux, tu vas te retrouver dans la même situation de Genèse 3 avec Ève. Et dans Proverbe 25, le verset 28, Dieu nous dit ceci. Il dit, « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Une ville sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Tu n'es pas maître de toi à partir du moment où l'argent a pris contrôle de ta vie. À partir du moment où tu cours après l'argent, tu n'es plus maître de toi. Il n'y a plus de muraille, il n'y a pas de protection sur toi. Parce que Dieu est ta protection. Tant et aussi longtemps que tu marches avec lui, il est ta protection. Il est ton rempart. Il est ton défenseur. Mais il suffit juste que tu te détournes un peu, c'est fini. La porte s'ouvre. Et puis les esprits séducteurs font leur entrée pour t'éloigner. Dans Proverbe 27, le verset 21, Dieu dit ceci. Il dit « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais un homme est jugé d'après sa renommée. Tu es jugé d'après ta renommée. » Ça dit quoi ? Si Jésus-Christ c'est ta renommée, quand tu te tiendras devant Dieu, Dieu dira « Il m'appartient. » Mais si tu cours après l'argent, après l'or, ce sera ça aussi ta renommée. Quand tu tiendras devant Dieu, Jésus-Christ m'a dit « Je ne te connais pas. » Je ne te connais pas parce qu'il a pris son temps à courir après les biens de ce monde. Et la seule chose qui ne passera jamais c'est la parole de Dieu. L'or et l'argent passeront. Ils passeront. Le ciel et la terre, ça passera. Mais jamais la parole de Dieu ne passera. Les gens ne s'arrêtent pas à ce passage-là. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire ? Dieu est en train de dire que si tu es ancré dans la parole, tu es versé dans la parole et que la parole c'est ta vie, il est en train de te dire « Jamais tu ne passeras. » « Jamais tu ne périras. » Il est en train de te dire que tu vivras éternellement parce que sa parole en toi te donne la vie pour que tu vives éternellement. Alléluia. Mais veux-tu t'arrêter et faire confiance à Dieu ? Laissez Dieu être pleinement Dieu dans ta vie. Même si tu ne sais pas ce que tu vas manger demain, laisse donc Dieu. Vive par la foi, tu verras. Il va mettre la notice sur ta table. Il te donnera des vêtements. Mais si tu veux jouer au jeu de vouloir te trouver à manger alors que Dieu t'a appelé, alors tu risques d'être emporté. Très loin de lui et tu risques de le regretter parce que celui-là qui est ton rempart ne le sera plus. Et dans proverbe 19, le verset 16 de notre Seigneur nous dit il nous dit celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Je relis. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Mais qu'est-ce qui est commandé ? Dieu a commandé qu'il faut qu'on marche selon ses commandements. Selon sa parole. Il a commandé que nous puissions les mettre en pratique. Ne pas nous en éloigner. De Théronome 4 C'est ça qui est commandé. De Théronome 4 Excusez-moi. De Théronome 4 Il dit Souviens-toi le verset 10 Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb lorsque l'Éternel me dit assemble auprès de moi le peuple je vais leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Amen. Dieu dit à Moïse assemble-moi le peuple crée le peuple entend la parole et que le peuple apprenne à le craindre et que le peuple enseigne cela aux enfants. Voilà c'est ça qui est commandé. Dieu nous commande de marcher par sa parole de l'apprendre à nos enfants de vivre par cela. C'est ça qui est commandé. Mais si nous perdons notre temps à courir après les biens du monde ça Dieu ne nous l'a pas commandé et en plus de cela on est en train de s'égarer et on ne verra pas la face du Père. Alors il prend soin de nous rappeler point par point les choses les plus importantes les choses les plus importantes de notre vie. Dans le proverbe verset 28 le Seigneur dit comme une ville forcée et sans muraille ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Alors si tu prends ton temps à courir après les choses de ce monde tu n'es pas maître de toi parce que les choses après lesquelles tu cours occupent toute la place. Pour que tu sois maître de ta vie il faudrait que tu aies confié ta vie à Jésus. Alors le Saint-Esprit habitant en toi te donne d'être maître de ta vie. Rappelez-vous Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit personne ne peut entrer dans la maison d'une personne occuper cette maison si elle n'a pas auparavant lié son homme fort. Alors quand tu laisses Dieu être maître de ta vie la personne qui va venir occuper ta maison Dieu en personne il est en toi alors Dieu dit donc comme une ville forcée et sans mureille ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même si tu passes ton temps à courir après l'argent tu ne peux pas être maître de toi l'argent sera le maître de ta vie l'or sera le maître de ta vie les diplômes seront le maître de ta vie la position sociale que tu cherches sera le maître de ta vie tu ne peux pas courir après une certaine position et courir après l'argent non c'est l'un ou l'autre on ne peut pas courir après deux lièvres n'oublions pas l'adage si tu cours après deux lièvres tu perds les deux mais si tu te concentres à courir derrière un seul alors tu as beaucoup plus de chances d'attraper ce lièvre là et Dieu te dit d'arrêter de courir après autre chose il te dit de le chercher lui et il te dit que tu as fini par le trouver dans le proverbe 27 le verse 21 Dieu dit le creuser pour l'argent et le fourreau le fourneau pour l'or mais un homme est jugé d'après sa renommée tu es jugé d'après ta renommée si Jésus Christ est ton trésor et ça veut dire que c'est Christ ta renommée et le jour que tu seras devant Dieu Jésus Christ va dire à son père je le connais il est à moi papa elle est à moi mais si tu as passé ton temps à courir après l'argent après l'or qu'est-ce qu'il a dit Jésus il a dit tu me renoues devant les hommes je te renouerai devant mon père ta renommée quelle est-elle est-ce Jésus ta renommée alors tu auras une renommée grande le monde ne te reconnaîtra pas le monde va t'insulter le monde va te mépriser alors ils vont se moquer de toi mais si Jésus Christ est ta renommée alors ta renommée elle va te suivre jusqu'à l'éternité parce que l'or et l'argent passera mais jamais la parole de Dieu ne passera éternellement tu vivras parce que tu as fait de Jésus Christ ta renommée tu as donné tout à Jésus et Jésus il te défendra devant le père proverbe 19 le verset 16 Jésus Christ dit ceci celui qui garde ce qui est commandé garde son âme celui qui ne veille pas sur sa voix mourra es-tu en train de garder ce qui est commandé es-tu en train de garder ce qui est commandé parce que c'est comme si je reviens sur ces versets je reviens sur ces versets c'est parce que c'est important c'est important de revenir de revenir de toutes les manières ta routine ton quotidien c'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu ou bien c'est ça qui fait de toi un agent du monde alors l'enseignement c'est la répétition on répète on répète et on répète jusqu'à ce que tu aies maîtrisé la chose c'est ça Jérémie 29 le verset 13 Jérémie 29 le verset 13 Jésus Christ dit vous me chercherez vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur je me laisserai trouver et il se laissera trouver le même Jésus a dit frappé on vous ouvrira demandez il vous sera donné il a dit quel père de méchants que vous êtes en tant que des êtres humains quel est parmi vous le père qui donnerait à son enfant un serpent si celui-ci lui avait demandé des oeufs il n'y en a pas à combien plus forte raison Dieu donnerait-il le Saint-Esprit à ceux-là qui le lui demandent Jésus a dit notre Dieu a dit qu'il va se laisser trouver il va se laisser trouver prenons-le au mot allons-y le chercher et on verra s'il ne veut pas se révéler il ne veut que se révéler parce qu'une fois qu'il se révèle à toi toi aussi tu vas découvrir qui tu es parce que tu es en mission sur la terre tu n'es pas venu pour te balader sur la terre tu es venu en mission mais est-ce que tu connais ta mission parce que si tu ne connais pas ta mission comment vas-tu l'accomplir il faudrait bien que tu finisses par savoir pourquoi tu es là et que tu te mettes enfin à faire la raison pour laquelle tu es là que tu te mettes enfin à travailler pour ta cause sur la terre mais tu ne sauras la raison pour laquelle tu es là que si tu te mets à chercher Dieu mais si tu prends déjà ton temps ton énergie à chercher l'argent comment vas-tu chercher Dieu c'est l'un ou l'autre c'est une affaire de choix et c'est une affaire de choix de décision et de s'en tenir à ce que tu as choisi et le meilleur conseil que Dieu te donne il dit de le choisir lui de le chercher lui et lui il va se révéler à toi et ta vie ta renommée sera jusque dans l'éternité c'est ça qu'il dit que le Seigneur bénisse sa parole qu'il nous donne à tous de venir dans sa présence allons-y dans sa présence coubons-nous devant sa sainteté demandons-lui pardon pleurons devant lui il va venir il va nous enflammer il va nous embrasser il va nous embrasser par son feu et il va se révéler à nous nous serons de nouvelles créatures et nous pourrons faire l'oeuvre pour laquelle nous sommes sur la terre mais si nous disons que nous servons Dieu et en même temps nous sommes en train de servir l'argent ou les biens de ce monde ou la gloire de ce monde c'est sûr et certain que nous sommes en train de nous séduire nous-mêmes c'est sûr et certain que nous sommes pris dans un piège terrible à moins que nous puissions nous répentir nous sommes tout simplement pris au piège et puis c'est fini c'est fini il est temps de se répentir de l'illusion dans laquelle nous nous trouvons et de revenir sur le droit afin qu'il puisse nous laver de son eau qu'il puisse nous laver de son sang qu'il puisse nous blanchir et que nous puissions faire partie de ses élus que le Seigneur bénisse sa parole Maranatha Jésus revient Amen Alléluia Alléluia